bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser les informations qui sont fournies par un utilisateur lorsqu'on utilise un programme python donc on va prendre un exemple tout simple voilà donc là je ferme cet onglet là voilà donc on a un programme python donc on va le faire fonctionner pour comprendre ce qui se passe voilà donc c'est un programme python qui affiche hello et qui écrit mon chat à deux ans alors moi l'objectif c'est ok mais mon programme là si je l'utilise l'année prochaine il me remarquera toujours mon chat à deux ans donc on va dire plutôt que de décrire mon chat à deux ans de faire une affectation qui donne toujours la valeur 2 à mon chat on va h de mon chat on va utiliser une affectation autre mais c'était pour cette affectation va demander à l'utilisateur qui est en train d'utiliser le programme quelle est la valeur qui veut donner à cette variable là donc je vais écrire voilà je vais commenter la ligne je vais pas la supprimer donc ça c'est l'affectation qu'on a actuellement et donc pour faire ça on utilise une fonction donc est prévu dans dans python une built-in qui s'appelle une poutre donc on va dire quel est l'âge de ton chat chat question poli donc là c'est un outil donc qui s'appelle une poutre une fonction on lui donne un texte donc entre guillemets double et ça va nous permettre de demander à l'utilisateur la valeur de l'âge donc on fait un run qui s'arrête quel est l'âge de ton chat en mettant on répond 3 on fait entrer et là il écrit mon chat à 3 ans ok alors déjà là on va mettre un petit espace en plus voilà donc là c'est intéressant parce que voilà si je fais fonctionner mon programme encore une fois quel est l'âge de ton chat mettons je mets 5 hop il me répond mon chat à 5 ans donc ce programme maintenant il est il est il peut être valable plus longtemps et on donc on recueille une information qui est fournie par l'utilisateur alors maintenant on va essayer de faire un peu plus fort on va dire voilà là il demande l'âge et puis là on va écrire par exemple on va dire dans dans un an dans un an il ya lieu alors c'est pas mon chat c'est ton chat ton chat alors aura il aura quel âge il aura âge de mon chat plus simple puisqu'une année ce sera écoulé donc là on est content on fait un run d'ailleurs tiens quand on fait un run ça sauvegarde automatiquement on fait un run donc hello quel est l'âge de ton chat maintenant mettons 4 il ya quatre ans mon chat je rentre et là boum patatras il ya un problème alors là il me dit qu'un problème donc là faut apprendre à lire ce type d'erreur c'est un peu compliqué alors là il nous parle de concaténation entre int et voilà donc en gros ce qui m'embête c'est ça parce que âge de mon chat on essaye de lui ajouter un et âge de mon chabat pourtant c'est ça vaut quatre oui mais quand on fait un input la valeur qui est fournie par une poudre c'est un texte ici on voit que c'est quatre mais quatre entre guillemets simples donc un texte on peut pas lui afficher un piton il sait pas faire ça donc il nous claque il nous envoie une une erreur essayer de comprendre un peu mieux alors par exemple si je mets à égal 5 donc voilà si je mets à plus 1 j'ai la même erreur donc il faudrait transformer ce texte 5 il faudrait le transformer en dans le type entier pour stocker des informations piton il fait un stockage des types simples qui sont soit entier soit chaînes de caractères non flottant boulé 1 etc mais nous ce qui nous intéresse c'est les entiers donc là on va devoir convertir pour faire ça on a une fonction qui permet de faire ça qui s'appelle int et là on va lui fournir un texte donc ça ça signifie le texte contenu par la variable a je le convertis en entier et la valeur que je nombre entier et la valeur que j'obtiens je la dépose donc là si on a 5 avec des guillemets suite à l'exécution de cette opération on a 5 sans guillemets et donc là ça veut dire que maintenant ce nombre 5 si je lui rajoute un bas un nombre auquel on ajoute 5 piton il sait faire donc on n'a plus d'erreur donc là l'idée ça va être ça ça va être de dire dans mon programme avant de faire ça il va falloir que je fasse une opération de conversion donc là plutôt qu'écrire ça comme ça on va dire voilà la réponse fournie par l'utilisateur on la met dans une variable qui s'appelle réponse et l'âge de mon chat on l'obtient comment on l'obtient en faisant une conversion en entier de la réponse qui est fournie par l'utilisateur on va exécuter ça pour voir si ça fonctionne on va dire par exemple 4 cool dans un an ton chat aura 5 ans d'accord 4 5 alors qu'est ce qui s'est passé on a une réponse une première variable réponse qui s'appelle donc une première variable s'appelle réponse qui contient un texte donc entre guillemets simple et on a une deuxième variable qui s'appelle h de mon chat qui est la conversion de ce texte en je vais y arriver en nombre entier et donc après on pourra faire un plus 1 et on obtiendra un résultat qui est valable une opération que piton sait faire alors on peut aller un petit peu plus loin on va réexécuter le même programme et là qu'est ce qu'on va répondre on va répondre par exemple mon chat il n'a pas il a un an et demi 1,5 et là patatras nouvelle erreur donc là il nous pose un problème il dit que voilà qu'avec int avec int il peut pas en base 10 convertir 1.5 un nombre entier qui est en base 10 c'est pas possible alors là ça signifie que comme le nombre qu'on lui a donné c'est pas un nombre à virgule d'ailleurs en piton on met un point pour faire la virgule c'est pas un nombre à virgule c'est un nombre à virgule et donc on peut pas le convertir en entier alors là pour faire la conversion on va pas utiliser int mais on va utiliser float donc pour nombre à virgule on va dire le texte réponse on convertit en nombre à virgule et le résultat on le dépose dans la variable mon chat et donc on pourra rajouter 1 à ce nombre à virgule parce qu'un nombre à virgule on a le droit de lui ajouter 1 ça fonctionne python c'est faire on va vérifier si c'est ok alors on va dire voilà finalement il a 2 ans et demi mon chat et donc dans un an il aura 3.5 années donc il aura 3 ans et demi donc voilà donc là on a fait un peu le tour donc on a demandé des informations à l'utilisateur si on veut des textes on peut les utiliser directement puisque input fournit un texte quand on veut un nombre entier faut pas oublier de faire int pour la conversion et si on veut un nombre flottant fourni par l'utilisateur donc un nombre à virgule on utilisera float alors c'est très important il faut bien lire les messages d'erreur parce qu'après on s'habitue en fonction du type de message d'erreur à comprendre ce qui a cloché et puis après sinon aussi il y a l'assistant de Tony qui fournit des pistes de résolution donc sur ce comme tout fonctionne bien je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir